1,9 milliard de personnes dépendent de ce que les scientifiques appellent les châteaux d'eau de la planète. Ces châteaux d'eau, ce sont les régions de montagne qui accumulent et transportent des millions de mètres cubes d'eau à travers les glaciers, les manteaux neigeux, les lacs et les rivières. Les Alpes, et particulièrement les Alpes Valaisannes, font partie des plus importants réservoirs d'eau douce au monde. Qu'elles soient en surface ou sous nos pieds, l'eau a toujours été considérée par les Valaisans comme une ressource inestimable. Elle est essentielle aux grands projets industriels, au site actif dans le domaine des biotechnologies, à la production d'énergie, au développement du secteur touristique, à l'irrigation des sols et la liste est loin d'être exhaustive. L'eau est au cœur du développement socio-économique du Valais. Ceux qui nous ont précédés ont su depuis longtemps en faire une alliée essentielle. Ils ont fait de la plaine une terre exploitable en endigant le Rhône. Ils ont construit des kilomètres de canaux, les célèbres bis valaisans, pour irriguer les champs. Ils ont créé certains des plus grands lacs artificiels au monde en construisant d'immenses digues de béton. Ces barrages conçus au siècle dernier continuent d'ailleurs d'être au cœur de la stratégie énergétique du pays. Des entreprises de pointe permettent d'exploiter ces installations monumentales. Et le Valais fournit aujourd'hui 25 à 30% de l'électricité suisse. Les ingénieurs valaisans perpétuent aujourd'hui cet esprit de pionniers et continuent de faire évoluer les technologies dans le secteur de l'eau pour répondre aux problématiques actuelles. Comment diminuer l'utilisation de l'eau tout en maintenant la productivité des cultures ? Comment se protéger des dangers naturels ? Les crues, les laves torrentielles, les avalanches ou la grêle ? Comment améliorer le traitement des eaux pour en faire une ressource réutilisable ? Comment mieux exploiter les masses de données cumulées ? Comment utiliser les nouvelles technologies numériques et répondre aux enjeux de la digitalisation ? Pour faire face à ces défis, des projets importants ont déjà été initiés. Une vallée entière dédiée à l'étude des grandes avalanches. Des systèmes d'irrigation de précision. Une membrane permettant de désinfecter et de clarifier l'eau potable. Un système designé pour extraire l'énergie présente dans les eaux usées. Une technologie efficace pour traiter l'eau polluée. Un centre de recherche sur l'environnement polaire et alpin qui étudie l'impact du changement climatique. Un pôle d'innovation sur les ressources naturelles. Ainsi que toutes les activités en lien avec la fondation The Arc, un laboratoire de recherche spécialisé dans l'hydroélectricité. Ou encore la troisième correction du Rhône. Chantier colossal dont le but sera notamment de prévenir les crues. A travers toute la vallée du Rhône, plus de 300 entreprises contribuent chaque jour à développer ce savoir-faire de pointe. Des pionniers du siècle dernier aux ingénieurs d'aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes passionnés ont fait du valet un acteur de premier plan dans la valorisation, la préservation et la pérennisation de l'or bleu, cette ressource si précieuse.